Manouchien écrira une très belle lettre d'amour à sa femme Méliné, à sa femme, à la France et à l'humanité. Vous n'avez réclamé ni gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. Onz ans déjà, que cela passait, onz ans. Vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas, messieurs les partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes, menaçants, l'affiche qui semblait une tâche de saint, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles, ils cherchaient l'effet de peur sur les passants. Nul ne savait-vous voir, français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant. Mais, à l'heure du couvre-feu, des points errants avaient écrit sous vos photos, mort pour la France. Et les morts de matin en étaient différents. Tout avait la couleur, l'uniforme du givre, à la fin février, pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'homme de vous dit calmement. Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre, je meurs sans rien en moi pour le peuple allemand. Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses, quand tout sera fini plus tard en éliminant. Un grand soleil d'hiver éclaire à la commune, que la nature est belle et que le cœur m'affame. La justice viendra sur nos patriotes femmes, ma bélinée, ô mon amour, mon orpheline. Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 qu'à l'éclusif, le rire, 23 qui donnaient le cœur avant le temps, 23 étrangers et nos frères importants, 23 amoureux de vivre, à mourir, 23 qui triaient la France en sabbatant.